Salut à tous, c'est Fabkick. Alors on est bien le jeudi 21 juin, c'est la fête de la musique, c'est l'été. Alors les gars, j'espère que cette vidéo me rapportera quelques poupousses. Donc les gars, hier je vous ai montré un glitch que j'ai même enchaîné, j'en ai fait 3. Je vous l'ai montré en vidéo pour ceux qui l'ont regardé, donc pas beaucoup. Là, vous allez voir ce que je vous ai dit. Donc moi j'ai fait 3 duplications, sur 3 duplications j'ai récupéré les 2 voitures à 100% full custom et 1 voiture non full custom. Donc 2 véhicules à 970 000 plus 1 véhicule à 550 000 à partir de 3 BMX. Donc à partir de là, franchement les gars, il faut le faire, il faut être honnête, ça fait des plaques propres et en plus de ça, c'est solo. Donc là, la méthode les gars, c'est une vidéo pour vous mettre des BMX dans votre complexe. Mais bien sûr, attention, il faut déjà un BMX de base dans le complexe. Et ça, on vous a montré la méthode la semaine dernière et malheureusement ça a été patché. Donc je sais qu'en ce moment, du côté de Kevin by Apple, voire des autres youtubeurs, ils sont en train de poster un glitch. Il y a un glitch en ce moment où il faut être à 2, ça c'est pas mon délire du tout, donc allez voir ailleurs. Il faut être à 2 et peut-être avec cette méthode, vous pourrez vous mettre des BMX dans le complexe, du moins le premier. Et ensuite, vous n'avez plus besoin de personne, comme là je suis seul dans la session et j'ai besoin de personne puisque je me suis gardé un BMX dans le complexe. Donc pour ce faire, vous aurez besoin bien sûr du complexe. Dans le complexe, il vous faudra un BMX. Ensuite, vous devrez acheter un petit garage de place. Mais bon, c'est pas grave, comme moi, vous achetez juste un garage de place et à partir de là, vous serez remboursé puisque vous allez enchaîner des duplications. Donc ça, vous pouvez le faire même toute la journée. Et si vous faites une trentaine de duplications, vous risquez de récupérer 5 à 6 duplications à 550 000. Bah si vous êtes perdant là-dedans, bah allez, il faut faire des missions alors. Désolé. Bah moi, j'essaie de le poster pour ceux qui veulent le faire et pour ceux qui ont besoin de thunes pour le DLC à venir. Donc c'est pour ça que je me permets de poster encore une vidéo qui permet de vous faire de la thune. Voilà. Donc les gars, il vous faudra un BMX dans le complexe. Il vous faudra un garage de place juste à côté du complexe pour pas trop pédaler. Et bien sûr, dedans, vous mettrez deux véhicules plus un BMX pour dire d'avoir le message garage plein. Donc mettez bien deux véhicules et achetez un BMX pour voir si vous en avez un dedans. Voilà. Et ensuite, quand vous faites mécano, regardez, quand je fais mécano, moi je préfère le voir tout doucement quoi. Regardez, quand on fait mécano, on a une liste de garage. Bah on prend le premier garage en haut de la liste. On prend pas le deuxième, ni le quatrième, ni le cinquième, ni le cinquième, ni un, on prend celui de le premier. On clique dessus. Et en première place, il faudra mettre une élégue RH8. Et ensuite, bien sûr, il faudra le garage plein. Donc là, après, vous mettez ce que vous voulez. Mais le principal, c'est qu'à la première place, vous mettez bien une élégue RH8. Sinon, vous allez perdre le véhicule qui se situe à la place là. Donc les gars, mettez bien une élégue RH8. Donc voilà. Et pour cette manipulation, on va se bugger une fois. Je veux dire, on va bloquer le vélo qu'une seule fois. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à acheter que des BMX. Donc les gars, c'est pour ça que je vous dis, prenez un garage de place et vous pourrez enchaîner les duplications. Vous allez voir que ça va hyper vite. Après, vous reprendrez la vidéo qui a cartonné hier soir et vous allez l'enchaîner. Donc c'est parti. Je vous ai tout dit, les préparatifs. Donc là, on est parti pour le délire de se mettre des BMX dans le complexe. Donc là, je vais vous montrer, pour ceux qui ont regardé le glitch, les duplications que j'ai faites hier. Et vous allez voir tout ce que j'ai. Voilà, vous allez voir. Donc hier soir, il y avait, à la fin du glitch, pour ceux qui ont tout regardé, je me suis retrouvé avec 4 légués rétro custom. Donc il y avait mon légué rétro custom de base, plus 3 duplications. Donc là, c'est une parenthèse. Allez, attention, là, c'est pas pour le glitch, c'est encore du BMX. Là, je vais vous montrer pour ceux qui ont regardé la vidéo d'hier. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai bien 3 légués rétro custom, full custom, à partir de 3 BMX. Vous êtes d'accord ? Donc là, c'est nickel. Et voilà ce qui peut arriver. Au moins, tant mieux. Peut-être qu'il y en a qui flippent de le faire à cause de ça. Voilà ce que vous allez récupérer une fois de temps en temps. Donc là, je ne sais pas pourquoi, mais on récupère un véhicule comme celui-là. Donc là, il n'est pas full custom du tout. Mais on peut le vendre 550 000 à peu près selon les légués rétro custom que vous aurez de base. Donc voilà ce qu'on peut récupérer une fois de temps en temps. Donc si on perd 400 000 une fois de temps en temps à cause d'un glitch comme ça, et vous ne le faites pas encore, je veux dire, c'est petit les gars, désolé. Sinon, faites des missions, des activités. Mais moi, un glitch comme ça, même si je sais qu'une fois de temps en temps, je récupère une voiture à moitié prix et encore, je le fais. Donc là, c'est parti. On repart sur le glitch du BMX. Donc bien sûr, il faudra une place vide dans le complexe. Ça, je n'ai pas pensé. Un peu moins que non, je ne pense pas du tout. Au moins, on verra. Donc on verra. Non, je ne pense pas. Le complexe n'a plus rien à voir. Le but, c'est d'avoir un BMX dans le complexe. Puisque, en fait, je ne vais rien mettre au complexe. Tout ce qu'il va avoir, c'est un BMX à Delpiro 20. Bref, donc c'est nickel le complexe. S'il est plein, ce n'est pas grave. Et s'il n'est pas grave, et s'il n'est pas plein, ce n'est pas grave non plus. Donc là, c'est parti. Le principal, c'est le garage de place et le garage dix places qu'il faut qu'il soit plein. Donc là, le but, c'est de bloquer le BMX. Et ça, on ne va le faire qu'une seule fois. Et ensuite, on ira seulement au garage de place, acheter un BMX. Et à chaque fois, le transférer. Bon, bien sûr, ça, je ne pourrais pas vous le montrer. Parce qu'il faut le faire à chaque fois en hélicoptère. Donc, je vais le faire quand même deux fois. Au moins, vous verrez qu'il n'y a pas de fake. Donc là, le but, c'est de le bloquer. Donc moi, ce que je fais, c'est que voilà. Je fais une fois croix. Et je fais triangle tout de suite. Parce que si vous faites croix, le vélo va continuer à rouler. Il va passer la barre. Tandis que moi, je fais croix triangle. Comme ça, hop, vous voyez. Il faut que votre personnage puisse faire ça. Donc, une fois que vous avez réussi à faire cette manipulation, là, on va se mettre sur le cercle jaune. Et on va faire le délire du croix triangle simultanément. Donc, le but, c'est qu'on va voir le personnage monter sur le BMX. Mais après, vous allez voir qu'il va tapoter à l'écran du clavier. Mais il faut qu'on voit le personnage monter sur le BMX. Donc, c'est parti. Un, deux, trois. Donc voilà, il y a eu un flash. Le gars est monté sur le vélo. Et là, je vais me retrouver à l'extérieur en BMX. Donc, c'est pour ça qu'il vous faut un BMX. Et à partir de là, je vais au petit garage de place que je viens d'acheter. Et que je ne sais pas où il se situe. Comment ça, échec de la sauvegarde ? Oh, il y a un truc qui se prépare. Mais bon, je continue. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Il n'y a que des solutions. Donc là, les gars, c'est pour ça qu'il vous faut un garage de place. Regardez. En même temps que ceux qui ont le complexe tout en haut à paléto, je ne sais pas quoi. Ben voilà, ici, il y a deux garages de place. Et il y a même deux appartements, je pense. Et vous prenez un garage de place, ça suffit carrément. Donc là, le but, c'est d'avoir le message garage plein. Voilà. Donc là, on accepte. Et là, on va écraser. Bien sûr, on n'a pas le choix. On va écraser le BMX. Donc le BMX, on l'écrase. Voilà. Une fois qu'on l'a écrasé, on sort. Et on appelle pédale métal. Et on recommande un BMX pour ce garage. Pas pour un autre. Pour le garage qu'on vient d'écraser le BMX. Donc là, ce n'est pas très compliqué. Donc là, on fait pédale métal. Voyage transport. On va sur pédale métal et on rachète un BMX. Et vous allez voir, on va avoir un message en haut à gauche. Voilà. Donc là, je vais aller sur le garage qui se situe derrière moi. Et j'achète un BMX. Et regardez le message en haut à gauche. Voici le véhicule garé en leur place. Garé actuellement. Donc oui, on accepte. On a un message. On l'accepte. Voilà. Le BMX, il est commandé. Maintenant, moi, je vais partir à Del Piero 20. Et ensuite, j'ai une chose à la fois. Désolée. Donc là, je vais à la Del Piero Vat. Et logiquement, là-bas, il y a une Eleguer H8. Et là, je viens d'acheter un BMX pour ce garage. Vous êtes d'accord ? Jusque là, ça ne va pas trop dur normalement. Une fois que vous avez acheté votre BMX, vous partez à votre garage 10 places que vous aurez mis une Eleguer H8. Bien sûr, ça sera le premier garage en haut de la liste. Je ne sais pas pourquoi c'est le premier garage. Mais si vous le faites dans un autre garage, le BMX ira quand même dans le premier garage. Donc, au pire des cas, vous allez quand même perdre un véhicule si vous ne faites pas ce que je viens de vous dire, malheureusement. Donc, vous tentez de faire la manipulation. Votre véhicule, vous le mettez ailleurs. Ce n'est pas très grave. Comme là, j'ai acheté un garage de place, mais j'ai 8 véhicules dans le dépôt. Et pourtant, avec le dépôt, je n'ai pas confiance. J'ai perdu beaucoup de véhicules à cause de ces dépôts. Donc là, vous allez voir qu'en route, on va recevoir une notification. Je l'ai déjà enlevé tout seul. Une notification du BMX. Ah, bouge. Qu'est-ce qu'il me fait ? On va avoir une notification du BMX. Et comme ça, j'ai le temps de faire le trajet. Et quand je vais arriver à Delpyro 20, Ben, Delpyro 20, il y aura un BMX. Comme ça, moi, je vais appeler un véhicule du complexe et je vais le mettre dans le garage. Ben, regardez. Je vais recevoir le BMX pour le petit garage de place. Bon, bien sûr, vous savez très bien qu'en hélicoptère, on ne peut pas appeler le mécanon. Il ne doit pas nous livrer une voiture en place de ciel. Donc là, je ne peux pas vous montrer que mon éléguerre H8 n'est plus là. Donc, j'avoue, franchement, la vidéo, je la fais 100% plus calme qu'hier. Franchement, je me suis un peu emporté. J'avoue, j'insulte personne, attention. Mais vous me connaissez ? Ben, pour ceux qui me connaissent, il y en a, ils ne me connaissent pas du tout. Mais bon, il y en a, ils me connaissent très très bien. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré retirer la vidéo. Et repartir. Voilà, repartir. De toute façon, ça ne s'arrange pas les choses. Regardez, j'ai posté un beau petit glitch. Ben, sans vue. Oh, la vache. Franchement, je dirais un petit kikou qui commence à faire des vidéos. Mettez-vous à ma place, quand même. Merde. Je sais que je suis soutenu. Franchement, je le sais très bien. Et franchement, les gars-là, ils vont pas... Dès qu'il y aura un bon don de véhicule hyper facile, mais ça sera les premiers que j'appellerai, ben, c'est clair et net. C'est tout le temps les mêmes qui me remontent le moral. Ben, moi, je ne suis pas là pour qu'on me remonte le moral. Je ne m'en bosse. Voilà. Le but, c'est que, voilà, je poste énormément de vidéos qui appartiennent à GTA. Je vais pas faire des vidéos... J'ai arrêté le catch pour vous faire plaisir, puisque je kiffe le catch. Donc, ben, pourquoi ? Pourtant, c'est du GTA. Du GTA, tout ce qui appartient à GTA, logiquement, ça devrait être vu. Donc, pourquoi la visite du commissariat n'a pas été vue ? Je comprends pas. Pourtant, c'est pas fake, c'est vrai. Je comprends pas. C'est tout des petits délires comme ça, en fait. Je cherche des trucs pour vous, je vous jure. Moi, perso, je m'en bats les steaks. Moi, j'ai des autres jeux à faire. Mais je le fais pour vous, parce que je vous kiffe. Je sais que vous me faites des bons commentaires, vous me mettez des... Mais il n'y a pas de vue. Donc, partagez ces vidéos, s'il vous plaît. Donc, là, j'arrive à Delpyro 20. Et bien sûr, logiquement, à Delpyro 20, on avait mis une LH8. Donc, là, je vais pas rentrer dedans. On va appeler le mécanos. Donc, je sais que c'est une vidéo qui va encore un peu durer. Mais voilà, je fais pas de montage. C'est comme ça. Vous me prenez... Vous me prenez avec... Vous me prenez comme ça, désolé. Donc, Delpyro 20, voilà. Première place, c'est un BMX. Donc, là, bien sûr, le BMX, on peut pas partir avec... avec au complexe. Donc, ce qu'on va faire, on va appeler... Bah, moi, je vais appeler l'Elegué Retro Custom qui est pas full custom et je vais la mettre à la place du BMX. Comme ça, vous allez par la suite. Allez, où la voiture aussi ? Ouais, elle est là, je pense. Donc, j'appelle l'Elegué Retro Custom à moitié full custom. Mais vous avez pu voir, sur quatre, j'ai fait trois duplications. J'en ai récupéré une chelou. Donc, on peut dire que... Voilà, vous en avez quand même j'en ai quand même récupéré deux à 100% nickel plus une à... Voilà, à 550 000. Donc, franchement, à partir de trois BMX, il faut être honnête, ça vaut le coup. Bon, c'est bon, c'est nickel. Donc, celui-là, moi, je vais l'écraser maintenant pour le BMX prochain. Attention. Puisque là, il faut mettre le BMX au complexe. Donc là, comme ça, je vais vous montrer pour enchaîner les BMX. Donc là, Del Piero 20, garage plein, on accepte. Et bien sûr, on va écraser. Ben, on ne va pas écraser. Quand je dis écraser, en fait, ça veut dire que le véhicule va partir ailleurs. Là, je vais écraser le BMX et le BMX va partir. Voilà. Le BMX... Vas-y. Voilà. Donc là-bas, il y a Nelly Gare et Rétro Custom et le BMX est parti au complexe. Donc là, maintenant, je vais même pas aller au complexe. On va directement au garage de place. Donc, les gars, moi, je ne sais pas si on peut partir avec les activités rapides ou avec le braquage. Mais quand je fais le glitch avec les BMX et quand je pars avec des activités voir le braquage, les trois quarts du temps, je dirais qu'il n'y a pas le véhicule, il manque un truc. Donc, je préfère aller en hélicoptère. Mais là, je le fais juste une dernière fois et je ne vais pas revenir ici. Je vais vous montrer par le portable et vous allez voir que là, il n'y a plus besoin de repartir au complexe. Donc, on va juste au garage qu'on vient d'acheter et on rachète un BMX. C'est tout. Et maintenant, vous pouvez faire ça jusqu'à temps que vous avez 7 BMX. Ouais, on peut... En fait, ouais, ouais, ouais. On peut mettre 7 BMX dans le complexe. Mais surtout, gardez-en toujours un. Donc, vous faites 6 duplications et une fois que vous avez fait vos 6 duplications, vous refaites cette méthode. Vous vous remettez 6 BMX. Vous refaites 6 duplications. Les gars, c'est un glitch en solo. Mais pourquoi il n'y a pas de vue ? S'il vous plaît, dites-moi pourquoi. Après, si je fais trop de vidéos, bah, moi, je peux arrêter. Moi, je peux faire un bon petit break. Mais je fais un break d'une journée. On m'envoie beaucoup de messages. Bah, pas beaucoup. Quelques messages pour... En fait, j'ai plus de messages quand je ne fais pas de vidéos. On me demande pourquoi je ne fais pas de vidéos, pourquoi je ne sors pas de vidéos. Mais quand je sors une vidéo, il n'y a personne qui regarde. Bah, si, mes amis... Bah, mes amis. Moi, j'appelle ça des amis puisque c'est toujours les mêmes abonnés. J'ai toujours les mêmes commentaires des mêmes personnes. Et quand c'est des nouveaux, bah, les commentaires, ils sont nickels. Même quand le commentaire est négatif, bah, les gars, ils sont subtils. Franchement, ça, je kiffe. Donc, les gars, en sachant que vous mettez des commentaires très cools, même quand ils sont négatifs, bah, vous me comprenez quand je vous demande de partager la vidéo. C'est que vous n'êtes pas bête. Sinon, vous marquerez ouais, couillon, tes vidéos, elle pue de mort, comme des gamins. Mais non, il n'y a jamais personne qui parle comme ça. Donc, les gars, partagez. Je sais que moi aussi, quand je mate des vidéos, partagez, je n'y pense pas. Mais voilà, c'est vrai que moi, j'avais promis jamais je demanderais de pouce. Jamais. Mais en fait, c'est pour savoir où j'en suis. Puisque depuis le temps que je me demande, en fait, je ne sais pas. Voilà. Les abonnés, ils montent. Mais comme vous voyez, je n'en parle jamais puisque les abonnés, ils montent. C'est hyper cool. Mais les vues, elles descendent. Donc, c'est moins cool. Donc là, maintenant, comme je vous ai dit, on n'a plus besoin de repartir au complexe. Désolé de parler, mais moi, j'ai bien parlé entre eux. Donc là, on repart au garage. Si vous n'avez pas compris la vidéo, j'avais posté une vidéo, c'était enchaîner les BMX au complexe. Et c'est le même délire. Donc, en même temps, c'était pour voir si c'était patché ou pas. Et après, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas patché du tout. Donc, c'est pour ça. Faites-le, les gars, avant le DLC, avant que mardi, puisqu'on ne sait jamais s'il se passe encore quelque chose mardi. Donc là, ce que je vais faire, une fois que vous êtes devant votre garage, vous appelez Pédale Metal. Donc là, il n'y a rien à faire. Il y a juste appelé à BMX. Donc là, au complexe, logiquement, j'ai deux BMX. Le rouge, plus celui que je viens de transférer. Vous l'avez vu. Donc là, j'achète un BMX. Bon, bien sûr, là, je ne vais pas le transférer. Sinon, je vais retaper un voyage en hélicoptère. Regardez le message que j'ai. Donc, vous devrez toujours avoir ce message-là. Vous l'acceptez, remplacer. Voilà. Donc là, mon élégue rétro-custom un peu chelou, elle n'est plus là. Et là, j'aurai un BMX à la place. Donc là, ce que je vais faire, je ne vais pas y aller. Je vais vous montrer déjà combien j'ai de BMX au complexe. Donc, j'en ai deux. Le rouge, que je ne toucherai pas, plus le gris qu'on vient de faire. Et là, Complexe. Regardez. A BMX, deux BMX. Trois BMX. Oh la vache, je n'ai même pas capté. Vous voyez, je ne sais même pas comment. Oh, sain de mer. Une, deux, avant que j'en avais déjà. Enfin, bref, j'ai trois BMX maintenant. Ça, c'est cool. Franchement, j'avoue, c'est cool. Donc maintenant, j'attends que le BMX arrive. Regardez si j'appelle Delpyro VAT. Logiquement, le véhicule n'est plus là. Donc, les légues rétro-custom, elle n'est plus là. Tu es dans ton garage. Tu veux que je te donner un ride ? Donc là, dès que j'aurai la petite notification de Pedal Metal, je vais appeler Delpyro VAT et vous verrez bien que ça sera à BMX. Et bien sûr, ensuite, je vais le switcher, mais ça, je le ferai hors vidéo. Comme ça, je pourrais me taper quelques duplications. Donc moi, perso, je serai vous. Profitez-en. Franchement, la vidéo, elle n'est pas compliquée du tout. Vous prenez votre temps, tranquille. Et ensuite, vous reprenez la vidéo que j'ai faite hier où il y a eu... Enfin bref, je n'ai plus en parler, mais regardez cette vidéo même si elle dure longtemps. Elle dure longtemps parce que j'enchaîne les duplications. Je vous montre pour enchaîner. C'est la première fois que je fais trois duplications d'affilée. Et c'est pour ça qu'elle dure assez longtemps. Ce n'est pas pour une duplication. Une duplication autant de temps, non. Et si je le fais, je vous jure, sur ce que j'ai de plus cher, je le fais pour vous. Ce n'est pas pour moi. Regardez, franchement, j'ai un peu de thunes quand même. Donc, je le fais pour vous. Et si je réponds aux commentaires, c'est parce que c'est pour vous faire plaisir aussi. Vous me demandez que... Ah, j'ai reçu ma petite notification. Donc maintenant, je vais appeler Delpyrovat. C'est pour vous faire plaisir parce que vous me demandez quelque chose en commentaire et vous savez très bien que vous entendez une réponse. Et l'allonge, je vous la donne. Regardez, hop, BMX. Voilà, ça s'est fait. Ça fait que maintenant, je repars à Delpyrovat. J'appelle une électrique rétro-custom qui est là-bas et le BMX va partir au complexe. Donc là, vous avez vu que j'ai quatre BMX. Bien sûr que je vais me taper trois duplications, mais ça, vous ne le verrez pas. Donc les gars, sur ce, c'est un peu Fabkick. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous n'avez pas compris, vous posez-moi des questions. Vous savez très bien que je n'y répondrai plus. Non, je rigole. Mais de toute façon, c'est ce qui va arriver. Mais bon, les gars, n'hésitez pas à le faire. Franchement, ça ne sera pas pâté maintenant. Vous l'avez vu. Et n'hésitez pas à faire les duplications. Vous n'allez rien perdre. Vous ne perdez pas de véhicule. Vous perdez juste un peu de customisation. Mais sans emballer steak, vous faites quand même de la thune. Donc voilà. Donc les gars, passez une très bonne journée ce soir. Amusez-vous bien. C'est la fête de la musique. Et bien sûr, à bientôt sur GTA 5 Online. Ciao. Assurez les gars.